Bonjour à tous Alors aujourd'hui je vais vous lire un conte de Hans Christian Andersen intitulé Le Papillon Le papillon veut se marier et comme vous le pensez bien, il prétend choisir une fleur jolie entre toutes les fleurs Elles sont en grand nombre et le choix dans une telle quantité est embarrassant Le papillon vole tout droit vers les pâquerettes C'est une petite fleur que les français nomment aussi marguerite Lorsque les amoureux arrachent ses feuilles, à chaque feuille arrachée ils demandent Même-t-il ou même-t-elle un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout ? La réponse de la dernière feuille est la bonne Le papillon l'interroge Chère dame Marguerite, dit-il Vous êtes la plus avisée de toutes les fleurs Dites-moi, je vous prie, si je dois épouser celle-ci ou celle-là La Marguerite ne daigna pas lui répondre Elle était mécontente de ce qu'il avait appelé dame Alors qu'elle était encore demoiselle Ce qui n'est pas du tout la même chose Il renouvela deux fois sa question Et lorsqu'il vit qu'elle gardait le silence Il partit pour aller faire sa cour ailleurs On était au premier jour du printemps Les crocus et les personnages fleurissaient alentours Jolies, charmantes fleurettes, dit le papillon Mais elles ont encore un peu trop la tournure de pensionnaires Comme les très jeunes gens Il regarda de préférence les personnes plus âgées que lui Il s'envola alors vers les anémones Il les trouva un peu trop amères à son goût Les violettes lui parurent trop sentimentales La fleur de tilleul était trop petite Et de plus, elle avait une trop nombreuse parenté La fleur de paumier rivalisait avec la rose Mais elle s'ouvrait aujourd'hui pour périr demain Et tombait au premier souffle du vent Un mariage avec un être si délicat Durerait trop de temps La fleur des pois lui plut entre toutes Elle est blanche et rouge Fraîche et gracieuse Elle a beaucoup de distinction Et en même temps, elle est bonne ménagère Et ne détaigne pas les soins domestiques Il alla lui adresser sa demande Lorsqu'il aperçut près d'elle Une gosse à l'extrémité de laquelle Pendait une fleur desséchée Qu'est-ce cela, vit-il C'est ma sœur, répondit fleur des pois Vraiment, et vous serez un jour comme cela S'écria le papillon qui s'enfuit Le chèvre-feuille penchait ses branches En dehors d'une haie Il y avait là une quantité de filles Toutes pareilles Avec de longues figures au teint jaune À coup sûr, pensa le papillon Il était impossible d'aimer cela Le temps passa Il était après le printemps On était à l'automne Et le papillon n'avait pu se décider encore Les fleurs étalent maintenant Leurs robes les plus éclatantes Enfin, car elles n'avaient plus le parfum de la jeunesse C'est surtout à ce frais parfum Que sont sensibles les cœurs qui ne sont plus jeunes Et il y en avait fort peu Il faut l'avouer Dans les talias et les chrysanthèmes Aussi, le papillon se tourna-t-il en dernier recours vers la menthe Cette plante ne fleurit pas Mais on peut dire qu'elle est fleur toute entière Tant elle est parfumée de la tête au pied Chacune de ses feuilles vaut une fleur Pour les senteurs qu'elle répand dans l'air C'est ce qu'il me faut, se dit le papillon Je l'épouse Et il fit sa déclaration La menthe demeura silencieuse et guindée en l'écoutant À la fin, elle dit Je vous offre mon amitié, s'il vous plaît Mais rien de plus Je suis vieille et vous n'êtes plus jeune Nous pouvons fort bien vivre l'un pour l'autre Mais quant à nous marier Sachons à notre âge éviter le ridicule C'est ainsi qu'il arriva que le papillon n'épousa personne Il avait été trop long à faire son choix Et c'est une mauvaise méthode Il devint donc ce que nous appelons un vieux garçon L'automne touchait à sa fin Le temps était sombre Et il pleuvait Le vent froid soufflait sur le dos des vieux saules Au point de les faire craquer Il n'était pas bon vraiment de se trouver dehors par ce temps-là Aussi le papillon ne vivait-il plus en plein air Il avait par fortune rencontré un asile Une chambre bien chauffée Où régnait la température de l'été Il y eut pu vivre assez bien Mais il se dit Ce n'est pas tout de vivre Encore faut-il la liberté Un rayon de soleil et une petite fleur Il vola vers la fenêtre Et se heurta à la vitre On l'aperçut On l'admira On le captura Et on le ficha dans la boîte aux curiosités Me voici sur une tige comme les fleurs Se dit le papillon Certainement ce n'est pas très agréable Mais enfin on est casé Cela ressemble au mariage Il se consolait jusqu'à un certain point avec cette pensée C'est une pauvre consolation Murmurèrent railleusement quelques plantes Qui étaient là dans des pots pour éguer la chambre Il n'y a rien à attendre de ces plantes bien installées dans leur peau Se dit le papillon Elles sont trop malheureuses pour être humaines C'était la fin de ce petit conte J'espère qu'il vous aura plu A bientôt